Bon, je crois qu'on peut féliciter les Luxembourgeois. Là, ils ont fait leur match. Bon, ils étaient 11 dans la surface de réparation, mais ils ont tenu pendant une heure et demie. Bon, il y a très peu d'équipes qui pourraient faire ça. J'entends beaucoup de « Oh là là, mais c'est que contre les Luxembourgeois. » Ouais, c'était les Pays-Bas contre qui on a gagné 4-0. Ça, on a tendance à l'oublier. Parce que les équipes, c'est plus comme avant. Maintenant, il n'y a plus vraiment de petites équipes. Les Luxembourgeois, ils ont été extrêmement bons. Et en plus, ils ont réussi parfois à nous faire douter en attaque. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne vais pas pouvoir débriefer sur le match. Je me lève à 4h30 demain. Mais juste pour dire que j'en ai assez de voir un peu partout des gens qui voient blanc ou noir et jamais au milieu. C'est soit la France gagne, elle est super bonne, on leur lèche le cul. Soit ils ne marquent pas et ils sont nuls. C'est ça. Je regarde sur BFM TV, je regarde le hashtag FRA Luxe, je regarde les tweets récents. Les gens, c'est de la merde, l'équipe de France, tout ça. Il faut arrêter avec ça. On a une très bonne équipe. On vient de leur mettre 40 tirs, voire plus dans la vue. Ils ne nous en ont mis qu'un ou deux. Ça, il faut le prendre en compte. Et on n'a pas une équipe mauvaise. On a une très bonne équipe qui a extrêmement bien attaqué. Encore, on aurait été largement dominé. Encore, on ne se serait pas trouvé d'occasion. Encore, on n'aurait pas tiré. Là, d'accord, j'aurais été d'accord avec vous. Mais je suis désolé, on s'est créé des occasions. Certes, tout n'est pas à garder. Notamment les centres que je trouve très mauvais. Autant de Sidibé que de Kurzawa, c'est du je lance le ballon dans le tas et c'est tout, on verra bien ce qui va se passer. Ça, c'est très mauvais et ça, c'est à changer, c'est à modifier, c'est à améliorer. Je ne dis pas que tout est bon. Non, on a des failles, on a des grosses failles. Mais moi, ce que j'ai vu ce soir, c'était une équipe de France hyper dynamique et compétente et une équipe de Luxembourg qui était extrêmement compétente aussi, mais défensivement. Voilà, c'était un très beau match des deux côtés. D'où le résultat 0-0. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour ce soir. Je vous souhaite de bien retenir à vos occupations et ciao à tous.